Bon, vous avez été 68% sur YouTube et 72% sur Instagram à vouloir que je fasse cette vidéo. Au début, je n'étais pas vraiment chaud. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ce message-là, un des followers, qui m'a demandé. Jonathan, bonsoir. Bonjour, bonsoir Jonathan. Je me demandais si tu pouvais faire une vidéo sur les sports de combat et ton expérience avec le Krav Maga. S'il te plaît, bi. Merci cordialement. Merci cordialement, je me suis dit. Moi, je vais demander à la communauté. Vous avez été 70%. Si tu aurais été 60%, je n'aurais peut-être pas fait. Donc, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne et tu es là, oh, sport de combat. Non, il n'y a pas une chaîne de sport de combat. C'est une vidéo anecdotique. Il n'y en aura pas d'autre. Donc, voilà. Mais reste quand même. Ça se passe bien. On parle argent, relation de femme. Tout ce dont un homme a besoin de toute façon. Donc, de toute façon, tu es au bon endroit quand même. OK ? Bon, du coup, mon expérience sur les sports de combat. Je pense que tu voulais plus dire sur Krav Maga parce que des fois, dans certaines de mes vidéos, j'ai dit que j'ai fait du Krav Maga. Donc, alors, Krav Maga, j'en ai fait, je pense quand j'avais 30 ans, je pense un truc comme ça. Non, même après même. Je crois que c'est 32, 33, un truc comme ça. J'en ai fait au moins 4 ans. OK ? J'en ai fait à peu près 4 ans. Alors, pourquoi j'en ai fait ? Parce que je me suis dit, à un moment donné, même si ça ne pourrait pas être tard pour commencer un sport de combat, en vérité, ce n'est jamais tard. Je me suis dit, pour être un homme vraiment complet, c'est important quand même de savoir se défendre. Tu ne peux pas, même si tu te dis, ouais, mais moi, je ne vais jamais me battre. Il faut quand même, en tant qu'homme, être dangereux. OK ? Tu n'as pas dit que tu vas agresser les gens. Mais il faut quand même que si un jour, il y a un problème, tu puisses défendre ta famille, ta femme. Il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu es là, on t'humilie devant ta femme. Ça ne va pas le faire. Tu ne peux même pas protéger ta femme. Ça ne va pas le faire. Donc, moi, je me suis dit, voilà, il faut que je sois au moins complet, que c'est bien beau de faire les bonhommes, tout ça, ou être musclé ou machin. Mais il faut quand même avoir un petit peu de technique. Et donc, du coup, j'avais choisi le Krav Maga parce que j'avais toujours été attiré par tout ce qui est self-defense, en fait. Donc, voilà, je n'avais jamais vraiment voulu faire, je ne sais pas, de la boxe, tu vois, MMA ou même du sol, tu vois. Je n'avais jamais vraiment attiré. Donc, j'ai fait du Krav Maga. Donc, ça ne pose aucun problème de commencer tard, les gars. J'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai appris pas mal de choses. Et voilà, j'en suis content. Et c'est juste là, j'ai arrêté parce qu'après, j'ai bougé, j'ai commencé à voyager. Mais c'est quelque chose que j'aurais continué, tu vois. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques parce que peut-être que c'est pour ça que tu me demandes mon expérience par rapport au Krav Maga. Je sais qu'il y a des gens qui disent que le Krav Maga, c'est du n'importe quoi. Surtout, j'ai un ami à moi qui me prend la tête avec ça. Lui, il fait du Jiu-Jitsu brésilien. Moi, de ce que j'ai vu, franchement, je ne pense pas que ce soit n'importe quoi, Krav Maga. De ce que j'ai fait, je peux te garantir que si tu me croises dans la rue ou si tu veux essayer de tenter un truc, il peut t'arriver des bricoles, voilà. Après, si jamais ces gens fassent un combattant de MMA, évidemment que non. Tu vois, c'est de la self-défense. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent mélanger. C'est de la self-défense. Donc, si jamais tu viens pour pouvoir te battre contre un gars qui fait du MMA ou qui fait de la boxe ou un truc comme ça, tu vas te faire ruiner. Que ce n'est pas ça l'objectif de la self-défense, en tout cas du Krav Maga. Et en plus, Krav Maga, il y a différentes fédérations. Il y en a plusieurs. Donc, en plus de ça, il faut faire attention. Mais moi, le bon Krav Maga, c'est quand il y a une simulation vraiment comme si c'était un peu en réel, un peu comme un sparring en boxe, tu vois, où tu apprends à te défendre et à te sortir de la situation. Parce que l'objectif du Krav Maga, c'est de pouvoir te sortir d'une situation qui est dangereuse et de courir. C'est pour ça même qu'ils intègrent le truc de courir. Si tu peux courir dès que tu peux, tu sors. Si tu n'as pas besoin de frapper personne, tu n'as pas besoin de faire aucune technique, le mieux, c'est de courir. Donc, c'est ça l'idée de sa défense, de sortir d'une situation rapide. Pour moi, il n'y a aucun sens de mélanger avec des sports de combat, tu vois. Je n'ai jamais vu dans une cage de MMA, un gars qui rentre et il met un coup et puis il commence à courir. Si j'ai vu ça une fois, mais voilà, ce n'est pas la stratégie. Donc, les gens qui veulent comparer, pour moi, ça n'a rien à voir. Et je pense que tu pourras apprendre ce qu'il faut pour pouvoir te défendre contre quelqu'un qui ne sait pas se battre. Ça veut dire qu'il n'a fait aucun art martiaux. Concrètement, à partir du moment où tu es entraîné comme ça, tu seras toujours meilleur qu'un gars lambda dans la rue. Et le gars lambda dans la rue, c'est 97% de la population, même plus. Les gens, ils ne savent pas se battre. Et les gens qui savent se battre, ils ne se battent pas comme ça dans la rue. Ils savent se contrôler. Après, pour la personne qui m'a posé la question, si tu t'intéresses plus au sport de combat, moi, je peux donner mon humble avis, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais je sais que si tu te diriges vers un jujitsu brésilien ou de la lutte ou de la boxe, ce qui serait bien même pour ceux qui font du krav maga d'avoir un peu d'anglaise, tu ne seras jamais dans le faux. Voilà ce que moi, j'en pense. Dis-moi aussi ce que tu en penses en commentaire. C'était une petite vidéo expérience. Tu me demandes, j'ai redemandé à la communauté. Ils ont acquis et c'est, je fais, je m'exécute. Je ne l'aurais jamais fait, sinon on a fait cette vidéo-là. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Si tu vas aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de krav, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. Avant de créer un hack, regarde quand même. et mon club de 10%, toujours présent, Zion. T'as tout en description, je t'explique tout. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.